Pour nourrir notre méditation ce matin, en ce jour de Pentecôte, j'ai retenu un sous-texte de Pentecôte, un texte dans l'Ancien Testament qui évoque une Pentecôte, et qui est finalement le texte qui s'organise autour du verset qu'Emma avait choisi. C'est donc dans le livre de la Genèse, des passages que je choisirai entre les chapitres 6 et 9, qui évoque l'histoire de Noé et de son arche. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sème, Cham et Japheth. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère, tu feras l'arche avec des nids, comme des nids d'oiseaux, et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Et voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée de haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, tu prendras de tous les aliments qu'on mange et tu en feras une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Les eaux crurent, non pas du verbe croire mais du verbe croître, et sous le verre l'arche, elle s'éleva au-dessus de la terre. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux furent dominatrices sur la terre pendant cent cinquante jours. Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite sur l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. Pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier était arrachée et elle la tenait dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Alors Dieu parla à Noé en disant, Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meutent sur la terre selon leurs espèces sortirent de l'arche. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans les nuages. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Prenons notre recueil de chants, louanges et prières pour chanter le cantique 297 avant de prendre ce texte biblique à bras le corps. Cantique 297, les strophes 1, 3 et 4. un membre de chants, louanges et prières Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La Bible nous rapproche de toi, éternel, à travers le témoignage de personnes qui ont reconnu ta présence active. Ouvre maintenant notre esprit pour que nous entendions un écho de ta parole dans ces mots de la Bible que nous avons lus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, ce mythe de la Genèse est vraiment bien adapté pour vous, chers catéchumènes, vous qui êtes à l'orée de votre vie d'adulte. C'est un récit qui est un bon équipement pour vous aider à affronter ce que sera votre vie. une vie, une vie dont il faut vous prévenir qu'elle sera pas simplement un fleuve tranquille, mais qu'elle pourra aussi, par bien des moments, souvent être difficile, dure. Et au fond, la vie à laquelle vos parents et l'Église vous préparent depuis toujours, c'est une vie qui, par bien des aspects, est agressive. Une vie où il faut parfois faire face à ce que Noé doit lui-même affronter et qui, dans le texte hébreu, se nomme Hamas, la violence. Alors, pour que ce texte vous soit utile, pour que ce mythe puisse fonctionner, encore faut-il entrer dedans et le travailler au corps. Comme tout utile, si on ne l'utilise pas, ça ne fonctionne pas. Alors, commençons par faire connaissance avec ce qu'il est convenu d'appeler l'Arche de Noé. Tout d'abord, il est utile de savoir que ce mot qui désigne l'Arche, en hébreu, Teva, désigne à la fois le coffre et le mot, M-O-T, le mot. Entrer dans le coffre, entrer dans l'Arche, c'est aussi entrer dans le mot. Et puisque nous avons les cotes, les dimensions, nous pouvons interroger les mesures de ce mot. Alors, premier indice, vous l'avez entendu, l'Arche est faite en trois niveaux. Il y a la sacristie, la salle haute et la salle super haute, ou la nef, les balcons et les coursives. Autrement dit, nous entendons que l'Arche est construite sur la même architecture que le Temple de Jérusalem et de l'Oratoire du Louvre. Plutôt bon signe. Cela nous enseigne, en tout cas, qu'il doit y avoir un rapport intime entre l'Arche et le Temple de Jérusalem, symboliquement, le lieu où l'Éternel se trouve. Il est rare que l'on se souvienne des dimensions exactes de l'Arche. Quelqu'un s'en souvient-il ? Je les ai dites il y a cinq minutes. Arthur ? Excellent, Arthur s'est souvenu. Si vous ne vous en souvenez pas, il y a un procédé mnémotechnique très simple. Simplement, il faut connaître les rudiments d'Hébreu. En hébreu, c'est comme en français, quand on est au collège, on fait des petits codes. La première lettre de l'alphabet vaut 1, le aleph. La deuxième lettre vaut 2, le bet. La troisième guillemelle vaut 3, et ainsi de suite. Donc, quand on a les codes, on arrive à retrouver le nom. Ou quand on a le nom, on arrive à retrouver les codes. Comme nous sommes bien chez l'Éternel, prenons le nom de Dieu. L'Éternel, est-ce que vous vous souvenez quel est le nom en hébreu ? Comment ça se joue en hébreu ? Oui, c'est le tétragramme, souvent translitéré par Y-H-W-H en hébreu. Yod, E, Wav, E. Les valeurs numériques sont les suivantes. Yod, c'est le 10, le E, c'est 5, le Wav, c'est 6, et le E, c'est 5. Comme le catéchumène est un être complet, il ne se contente pas de faire de l'exégèse, de l'histoire, il fait aussi des mathématiques. Et il va donc conjuguer les lettres du divin pour retrouver les codes. On va donc multiplier les mesures de l'Éternel deux à deux. Et, Yod et E, les deux premières lettres, 10 fois 5, ça fait bien 50. Ensuite, on prend les deux autres, 6 fois 5, ça fait bien 30. Nous avons donc la largeur et la hauteur. Quant à la longueur, nous la retrouvons en prenant ces deux dimensions et en les conjuguant, en les multipliant par les mesures qui les jouxtent. Ce qui donne bien 50 fois 6, égale 300 en longueur. Puis, la dernière dimension. La dernière dimension, c'est 30 fois 5, qui donne 150. Le nombre de jours où les eaux furent dominatrices sur Terre. Autrement dit, nous avons là le symbole de ce qui représente le récit du déluge. À la fois, rentrer dans le nom de Dieu, pourquoi ? Pour pouvoir faire face aux eaux dominatrices. Entrer dans cette arche de Noé, c'est donc entrer dans le mot qui a les dimensions de l'Éternel. Et c'est à peu près ce que nous avons essayé de vous faire vivre pendant ces années de catéchisme. Vous faire entrer dans une langue qui n'était pas votre langue, mais qui était une langue à la mesure de l'Éternel. Avec la découverte d'un vocabulaire, d'une grammaire, du syntaxe, qui vous a fait découvrir un autre environnement, un autre horizon que celui auquel vous étiez habitués. Et qui était en fait les prémices d'une création à la hauteur de l'Éternel. Le catéchisme, c'est quelque chose qui est un petit peu coercitif. On vous oblige quand même à vous remuer les ménages. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'élargir votre langue, d'élargir les mots, et pas forcément d'élever votre niveau de langage au point de vous donner des effets de préciosité. Je veux dire par là que la langue théologique que nous vous avons confiée n'est pas une langue sophistiquée qui ferait sourire. Donner au mot la mesure de l'Éternel, c'est entrer dans les mots qui nous permettront de dire ce qu'il y a de plus important pour nous, pour vous. Avoir les mots pour le dire. Ne pas être condamné à être frustré de ne pas pouvoir exprimer de ce qu'il y a de plus important dans notre vie. De ce qui bouillonne en nous, de nos véritables désirs, de nos véritables envies. C'est en acquérant un peu de vocabulaire, un peu de syntaxe, qu'il est quand même plus facile d'établir par exemple une relation amoureuse avec quelqu'un. Car, convenez-en, il est tout de même plus agréable pour l'être aimé d'entendre « Belle marquise, vos yeux bleus me font mourir d'amour » plutôt que d'entendre « Je te kiffe, grave ». Eh bien, c'est cela. Avoir les mots qui sont à la hauteur de l'enjeu. Des mots qui respectent l'autre. Et non pas des mots qui égrasent, des mots qui résument, des mots qui rendent plus petits que la réalité qu'ils entendent décrire. Donner à notre langue les dimensions de l'Éternel, c'est donner de l'ampleur à notre réflexion. C'est aussi donner de l'ampleur à notre psychisme. Parce que le psychisme se construit sur les mots dont nous disposons. Et sur la manière que nous avons de les agencer, de les organiser, de les conjuguer. C'est donc en donnant à son vocabulaire les dimensions de l'Éternel que Noé va réussir à ne pas succomber au Hamas, à la violence. Parce que mettre des mots sur la violence, c'est mettre une distance entre la violence et nous. Quand on arrive à dire ce qui nous fait mal, déjà ça fait moins mal. Déjà ça nous ronge moins. C'est une manière de neutraliser les effets. Et c'est aussi le sens de ce mythe. De pouvoir parler de la vie telle qu'elle est. Non pas la vie avec le chant de petites fraises comme le chantent les Beatles, mais la vie où il faut lutter comme le chantent les Rolling Stones. Ça, c'est pour notre sacristain. Je vous avais prévenu, un jour il fallait que ça sorte. Donc, l'idée de ce mythe, c'est de partir d'un élément de vérité, la violence. Mais le mythe ne cherche pas à dire les choses telles qu'elles se sont passées un jour. Il ne s'agit pas de retracer un événement qui serait intitulé déluge. Il s'agit de repérer que notre vie est faite aussi de déluges. Et pas simplement en termes climatiques, comme cela arrive si souvent, comme cela est arrivé récemment à Nancy. Non, des déluges dans notre existence, où ça nous tombe dessus et que nous risquons d'être submergés et liquidés. Comment surnager ? C'est à cela que ce mythe nous fait penser. On pense qu'il faut se carapater dans quelque chose de bien étanche, de bien hermétique, une arche d'alliance ferait l'affaire. Mais voyez que Noé fait un pas de plus. Il ouvre la fenêtre et il va lâcher un corbon, un corbeau et une colombe. En général, on ne s'intéresse qu'à la colombe. Que l'on part de toutes les qualités, de toutes les vertus. Colombe de la paix, jolie colombe, madouce colombe, etc. Moi, je trouve le corbeau autrement plus intéressant. Et puis, avouez que les pasteurs ont quand même quelque chose du corbeau qui suscite quand même un intérêt. Je trouve le corbeau plus intéressant parce que le corbeau, lui, ne se contente pas d'être une sorte de baromètre climatique, d'être une sorte de nilomètre qui nous montre les crus et les décrus. Le corbeau, il va aller et venir à la surface des eaux jusqu'à ce qu'apparaisse la terre sèche. C'est ainsi qu'avait commencé le premier récit de la création, avec l'esprit divin planant à la surface des eaux afin de rendre la vie possible. Ici, le corbeau figure l'esprit divin qui s'efforce de rendre le monde vivable. De même que c'est le corbeau qui avait nourri le prophète Élie lorsque celui-ci manquait de périr. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement de se protéger du monde hostile, comme le fait Noé dans un premier temps. Il s'agit aussi d'intervenir sur l'état du monde pour le pacifier, pour le créer à nouveau, pour le créer jusqu'à ce qu'il soit vivable, pour en faire une terre habitable où il est à nouveau possible de vivre et de croître. Cela ne se fait pas en un seul vol supersonique. Le corbeau revient de nombreuses fois dans l'arche car la pacification du monde est une négociation qui demande des allers et retours, qui nécessite que l'on entre à nouveau dans l'arche, dans la langue, afin d'y retrouver les ressources nécessaires, utiles pour l'étape suivante. Se ressourcer, comme on dit. Retrouver la porte du 145 rue Saint-Honoré, pour recharger les batteries, pour se réinvestir des mots qui nous seront utiles pour décrire le réel et le rendre moins affreux, moins terrifiant, plus familier. L'esprit ne cesse pas son œuvre tant que le monde n'est pas totalement rendu à la vie. C'est comme les éclareurs. Il s'agit d'être tenace. On ne baisse pas les bras et on ne s'arrête pas tant que la mission n'est pas finie. Tant que le désert humain n'aura pas reverdi, tant qu'il ne sera pas à nouveau possible de cultiver son jardin et d'y faire croître et multiplier l'humanité, on continue. Notons aussi que l'œuvre consiste à rendre la terre habitable, le monde vivable, et je dirais pas plus. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle politique, un modèle économique, un modèle théologique, un modèle social, un modèle éducatif ou quelque modèle que ce soit. Il s'agit de rendre la vie à nouveau possible, c'est-à-dire permettre à chacun de pouvoir mener son existence, d'être reconnu dans son intégrité et d'avoir une place pour vivre. Il s'agit aux uns et aux autres d'être reconnu dans leur humanité, pas de leur imposer un prêt-à-penser, un prêt-à-croire. Il s'agit de pouvoir permettre à chacun de vivre sa vie et de vivre avec les autres. Selon le mot du pasteur Martin Luther King, si nous ne vivons pas ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des imbéciles. Alors, face à la dureté du monde, il est parfois tentant de dresser une clôture étanche entre les autres et nous. Il est parfois tentant de se réfugier dans un petit nid douillet à l'abri de tout ce qui peut blesser et d'y rester, de s'isoler définitivement du monde, d'un monde qu'on estime définitivement fichu. Alors, à quoi bon s'en mêler ? Mais ce n'est pas ce que fait Noé. Noé qui va sortir de l'arche, qui va sortir du mot, qui va sortir de sa logique personnelle, qui va sortir de sa propre vision du monde. Utile pour ne pas se diluer dans les flots de la violence, utile pour se reconstruire, mais insuffisante pour mener une véritable existence. Rester dans son monde clos, rester dans l'entre-nous, dans la communauté bien confortable, c'est s'enfermer dans l'entre-soi, c'est se carapater dans ses propres certitudes, c'est se cloîtrer. Notre religion n'est pas un contenant. Notre religion n'est pas une bulle. Notre religion n'est pas le lieu dans lequel nous nous tairons, nous nous enterrons. Ce n'est pas un vêtement dans lequel nous nous glissons une fois pour toutes. Ce n'est pas une somme de rituels bétonnés dans lesquels nous nous coulons. Ce ne sont pas des dogmes dans lesquels nous nous réfugions. Notre religion se fonde sur un évangile, l'évangile éternel qui vibre. Il vibre dans les textes bibliques. Il vibre à chaque fois que nous ouvrons notre fenêtre et que nous allons à l'attaque du monde, dans une posture conquérante, pour essayer d'apporter cet esprit de Dieu qui est donc l'établissement de relations, de communications, de dialogues et qui permet à l'autre d'être reconnu dans son humanité. Notre religion, c'est à chaque fois que nous avons un regard bienveillant pour quelqu'un. Notre religion, c'est les actes d'amour qui nous sont inspirés par notre méditation de ce qui est vraiment la vie à la hauteur de Dieu. Notre religion, c'est la confiance que nous avons dans la possibilité de ressusciter la vie dès lors que nous prenons la mesure de ce qu'est vraiment la vie, selon ce que l'éternel nous rend capable. Certes, nous pourrions penser que l'arche, c'est vraiment une sorte de coffre bien hermétique. Vous pensez, l'arche est recouverte de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'est pas plus étanche que ça. Comment ne pas envisager que l'arche soit quelque chose pour refouler tout ce qui vient de l'extérieur et donc de faire de même dans notre vie personnelle, de toujours rejeter ce qui ne correspond pas à ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Mais laissons le texte hébreu parler dans sa langue et reprenons la consigne de fabrication au plus près des mots en faisant juste une translittération. Parlant de l'arche, l'éternel dit « Tu la kaférisera de la maison et de l'extérieur dans le kafère. » Le verbe kafère signifie recouvrir. Il signifie également pardonner. C'est le verbe qui donne le yom kippour qui est une forme intensive de ce verbe. autrement dit la consigne c'est de couvrir le lieu où nous nous tenons notre base arrière de la possibilité du pardon. Un pardon qui vaut aussi bien pour l'intérieur de la maison que pour l'extérieur. Vous voyez il ne s'agit peut-être pas de faire de nos arches des lieux tout à fait hermétiques étanches mais peut-être des espaces dont les frontières ruissellent du pouvoir de pardonner. Et c'est le pardon en fait qui là est envisagé comme résolution du Hamas de la violence. Évidemment cela ne va pas de soi parce que face à la violence ce que nous sommes naturellement enclins à faire c'est de déclencher une violence au moins égale si ce n'est supérieur pour mettre un terme à la violence. Mais nous découvrons là une fois de plus que l'éternel contrarie notre penchant naturel et envisage que ce soit le pardon qui soit la résolution au Hamas de façon pérenne. Et pour cela il s'agit de sortir de notre entre-soi et d'ailleurs Noé sort de l'arche. Sortir de l'arche c'est sortir de l'enveloppe du contenant c'est sortir de la religion formelle de la religion qui n'est qu'un vernis que nous déposons sur notre vie pour nous protéger des agressions extérieures de la religion qui nous fige et fait de nous un bloc imperméable au frémissement du monde notre religion c'est la sortie de la religion formelle et l'adhésion à la religion du fort intérieur. C'est pour cela qu'il nous faut des mots. C'est pour nourrir notre être intérieur pour donner de la chair à ce que nous pressentons à nos intuitions et que ça ne reste pas simplement de bons sentiments mais que ça puisse se traduire en programme d'action. Sortir de l'arche du mot de notre nid c'est sortir de notre vision étriquée du monde nous n'avons qu'une vue partielle de la vie individuellement nous n'avons qu'un point de vue du monde bien insuffisant pour en comprendre la complexité sortir de l'arche c'est se confronter à d'autres points de vue c'est se frotter à d'autres convictions c'est se frotter à d'autres cultures et c'est à cette condition nous fait comprendre ce mythe que nous pouvons éviter les grands malheurs les grands cataclysmes de l'histoire Petite tautologie pour faire toute la lumière sur une situation que faut-il c'est facile c'est toute la lumière le problème c'est que nous nous n'avons jamais toute la lumière nous n'avons qu'une partie infime de la lumière nous ne possédons aucune nuance c'est en associant notre part de vérité à d'autres que nous pouvons restituer la lumière dans son intégralité dans sa pureté que vous évoquiez et c'est là l'image de l'arc-en-ciel lumière réfractée qui révèle le spectre de toutes ces couleurs qui nous sont si familières lorsque le ciel est un peu orageux chaque couleur chaque onde prise individuellement n'est pas la lumière dans son intégralité chaque onde ne peut donc donner la clarté intégrale d'une situation et c'est cette image qui a été retenue pour exposer la nécessité d'avoir une foi polychromique plutôt que de verser dans le monochrome le modèle pluraliste c'est ce qui nous préserve au mieux des dérives autoritaires qui créent ces totalitarismes ces dictatures conduites par des personnes qui pensent détenir la vérité toute la vérité l'ensemble de la vérité et qui profitent de cette situation dominante pour écraser et en tous les cas pour rendre captives les consciences des autres pour créer une sorte de déluge de même que nous ne pouvons pas nous contenter de passer notre temps dans le nid douillé d'une petite communauté bien agréable et bien confortable baignée par les raies de lumière qui caressent les joues et qui rendent les sourires lumineux de même que nous ne pouvons pas nous contenter de nous en tenir à nos systèmes de pensées qui sont toujours à reprendre toujours à réformer et bien nous devons envisager qu'il y a par exemple une vie en dehors de l'oratoire du Louvre il y a des personnes il y a des cultures qu'il nous faut fréquenter sinon pour rendre le monde plus harmonieux et plus vivable dès à présent du moins pour éviter quelques grandes catastrophes dans l'avenir Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous !